Bonjour à toutes et à tous ici en direct du salon international du bâtiment dans l'espace de la fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie avec son président Nabil Benazouz bonjour bonjour et ravi de vous avoir parmi nous ce dernier jour en fait avant dernier jour un samedi on est décontracté on a eu pas mal de conférences très intéressantes un programme sur bouquet et mais ça nous a réjouis après quatre ans d'absence ça nous a permis de retrouver nos amis et nos partenaires de l'écosystème bâtiment et construction effectivement vous étiez aussi force de proposition la fmci sur des échanges des rencontres des débats et des discussions dès le premier jour avec une conférence qui fut très instructive et enrichissante parlez nous un peu du programme scientifique et de ce programme de rencontres que vous organisez tout à fait alors le premier jour du programme scientifique c'était le mercredi 23 l'après-midi juste après notre fameux match maroc croatie et auquel nous souhaitons bonne chance et et good luck alors l'après-midi du 23 nous avons eu nous avons organisé donc une conférence sur l'approche collaborative et innovante entre les différents qui sont protagonistes de l'acte de bâtir donc nous avons autour de la table des maîtres d'ouvrage d'honneur d'ordre l'architecte le bureau de conseil d'ingénierie en tant que maîtrise d'oeuvres ingénierie l'assistance à maîtrise d'ouvrage en tant que projet de contrôle opc coordination et tous les nouveaux métiers qui doivent accompagner le maître d'ouvrage dans sa quête de planification et de programmation idoine de tout projet et puis nous avons eu aussi l'entreprise avec tous son petit écosystème à savoir le bureau technique le le bureau méthode et les fournisseurs et les sous traitants et donc lors de cette conférence c'était l'occasion intéressante de de revisiter le cet écosystème et de et de voir ensemble et d'examiner ensemble quels sont les moyens à même de faire évoluer cet acte de bâtir pour qu'ils soient durables pour qu'ils soient aussi résilients et pour qu'ils soient valables pour un pour un cadre de vie intéressant pour le citoyen parce que finalement le point notre point de départ ce sont les besoins du citoyen et notre point d'arrivée c'est la satisfaction de ces de ces besoins et à la fin justement de ce de cette conférence nous avons eu le plaisir d'offrir des trophées commémoratifs de cette de cette conférence et pour que chacun des 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 orateurs qui en fait un ambassadeur de l'écosystème de l'écosystème et de la profession qu'ils représentent pour qu'ils gardent en tête toujours et qu'ils se souviennent de cette conférence et qu'ils se souviennent de cette de ce besoin de de synergie entre les différents acteurs et comme quoi aucune personne ne peut prétendre éliminer le monde toute seule et bien merci Nabel Benazouz président cet esprit d'initiative fédératrice justement du secteur est à louer ici au salon international du bâtiment merci la fédération maroquaine du conseil d'ingénierie excellent fin de salon